bonjour cassie ça va bien oui 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 dis bonjour à tous les chéris bonjour tous les chéris j'espère que vous allez bien aujourd'hui fait pas très beau attend je vais te montrer ça tout de suite voilà un temps tout gris il fait froid j'ai pas du tout du tout envie de sortir alors je vais en profiter pour faire plein de choses à la maison déjà nettoyer ce tableau de bord et oui ça fait pas très longtemps que je vais nettoyer mais entre la poussière naturelle puis ces petites pâtes de cassis voilà donc je vais nettoyer alors par contre ce que je vais faire c'est une petite chose que je fais comme ça c'est que je fais fondre un peu de savon de marseille ouais je fais fondre un peu de savon de marseille comme je te disais avec de l'eau dans une casserole et ensuite je mets dans le seau je mets de l'eau chaude aussi parce que tant qu'à faire autant laver avec de l'eau chaude et comme ça j'utilise le savon de marseille qui a fondu très très rapidement puis au moins ça nettoie bien c'est un petit peu gras pour le plastique ça n'agresse pas surtout et puis après je vais continuer le plafond tant qu'à faire autant faire des activités à l'intérieur parce que là j'ai vraiment pas envie de mettre le nez dehors un crissage pense qu'elle va rester aussi chez elle bien tranquille à faire de la couture je crois je crois qu'elle est en train de faire les rideaux des rideaux pour les fenêtres de deux de devant pour remplacer les stores qu'on a devant en papier à cassie là mais enfin pousser et oui et oui moi j'arrive avec mon seau voilà alors oui il ya du noir par là c'est une bêtise que j'ai faite parce que c'est un seau qui se replie comme tu le vois et je l'ai laissé plier pendant que ça séchait et petit à petit ben ça a moisi j'ai essayé d'enlever tout ça là avec de vinaigre blanc ça n'a pas marché donc tant pis j'aime beaucoup ce sont toi je te conseille d'en avoir un client comme ça je m'en sers tout le temps et les chiffonettes alors là je suis bonne devenue une grande adepte des chiffonettes pour nettoyer tout c'est quand même bien pratique j'en est pour tout allez je vais enlever tout ça ça c'est pour fixer mon téléphone pour le gps je mets deux côtés ça y est cassie a compris je vais enlever ça mais mon bazar encore de tapisserie si le carton ou cassie aime se coucher un matin l'a compris parce que dès que j'enlève le carton du tableau de bord elle sait que ça y est on va rouler comme quoi les animaux ne sont pas bêtes du tout du tout ils apprennent très très vite bon c'est bien le crado bon allez j'y vais avec la caméra ça va pas être facile de nettoyer ça y est j'ai bien lavé bon c'est en train de sécher tranquillement ça va vite sécher parce que c'était de l'eau chaude quand même maintenant je vais aller chercher un autre produit je vais maintenant passer sur le tableau de bord un produit et je vais en profiter d'aborder un sujet qui a été abordé par diverses personnes est-ce qu'il est important de savoir parler anglais quand on va à l'étranger il n'y a pas de réponse de bonne ou de mauvaise réponse c'est bon chacun fait comme il le sent moi j'ai envie de parler avec un maximum de gens maintenant ma vie elle est très très ouverte sur l'étranger bon comme beaucoup de français j'ai appris l'anglais à l'école un petit peu de voyage comme ça après j'ai été mariée pendant de très longues années pendant 25 ans avec un homme qui parlait très très bien anglais il me traitait tous les noms il m'a bien cassé pendant des années par rapport à mon anglais donc j'ai jamais parlé anglais avec lui bah tu sais quand tu voyages une fois deux fois et puis que t'es cassé bah tu te tais tout simplement voilà moi c'est ce que j'ai fait je me suis tue j'ai jamais appris l'anglais ensuite j'ai pas beaucoup voyagé avec des soucis personnels familiaux enfants etc donc l'anglais j'ai mis de côté alors déjà par rapport à mon âge je m'en fiche moi je fais pas de blocage par rapport à mon âge j'essaie de parler au maximum il faut se dire que les gens dès que t'essaies de parler anglais ils sont vraiment super super sympas moi j'étais pas mal bloquée même très bloquée cassée en fait j'étais cassée voilà et ça me fait du bien ne serait-ce que moralement maintenant de parler anglais de voir que les gens bah ils sont sympas des fois je fais des fautes tout le temps même mais ça fait rien ils sont très très sympas ils sont contents qu'on essaie de parler anglais puis il y a beaucoup de nationalités qui parlent anglais les allemands les hollandais etc bah ils parlent beaucoup anglais au-delà des anglais il y a évidemment des écossais ou autres il y a les belges il y a beaucoup de belges qui parlent anglais aussi bien sûr les belges en général parlent français mais les flamands pas toujours pas toujours bien donc en anglais des fois ils se sentent mieux après tu fais comme tu veux chacun lit moi je sais que même malgré mon âge et bah j'apprends j'apprends alors si tu veux là maintenant je commence à vouloir peaufiner un peu mon anglais donc du coup je vais sur anglaisfacile.com c'est un site gratuit où par drapeau tu as toutes les langues que tu peux apprendre tu as des petits exercices écrits des petits exercices oraux moi j'aime bien parce que ça me remet dans le bain surtout je me rends compte que bon les verbes irréguliers anglais c'est sympa de les savoir moi je m'y remets un petit peu à tout ça et aussi non bah c'est ce que je voulais te montrer là maintenant il existe une application qui est très très bien c'est google traduction alors je voulais te le montrer en direct bien sûr c'est toujours comme ça que ça fonctionne pas voilà donc je vais essayer de te montrer donc c'est marqué tu vois appuyer pour saisir mais tu peux prendre une photo tu peux parler pardon tu peux parler voilà une conversation carrément voix mais ce que je vais te faire voir c'est la photo qui est toujours intéressante là tu vois j'ai acheté un produit au Portugal bien évidemment c'est pas facile de te montrer pour mes plastiques oui oui je ne sors pas du sujet plastique donc ce que je vais faire je vais prendre une photo donc j'appuie sur photo voilà carrément je mets mon produit devant là je vais le faire toute seule parce que sinon je ne vais pas y arriver entre te montrer et tout donc voilà le mode d'emploi ici d'un côté c'est en espagnol l'autre côté c'est au portugais j'ai pris en photo le côté portugais là il a fait l'analyse et il me demande pareil je peux sélectionner avec le doigt ou tout sélectionner donc moi je veux sélectionner avec le doigt parce que je ne veux pas tout traduire je vais lui demander tout ça même voilà c'est simplement ce rectangle là c'est le mode d'emploi quand même donc ça peut être sympa de traduire hop voilà et là j'appuie là et là j'ai toute la traduction voilà bien sûr c'est une traduction instantanée donc ne t'attends pas au niveau d'un traducteur si c'était un humain qui traduisait mais en tout cas c'est bien assez utile tu vois voilà après avoir lavé votre voiture ou votre moto procéder comme suit pulvériser les plastiques ou les caoutchouc à traiter non mais c'est bien fait quand même par choc frise miroir endommagé sablé soleil pulvérisé uniformément sur toute la surface pulvériser un chiffon propre et sec sur toutes les pièces pour éliminer le produit en excès voilà je trouve quand même que c'est pas mal pour un traducteur automatique c'est toujours sympa donc j'espère avoir répondu aussi à la question par rapport à l'anglais et maintenant je vais attaquer mon tableau de bord et oui j'y vais avec mon chiffon alors comme chiffon moi j'ai un vieux drap que je me sers un peu pour tout donc je vais en déchirer un morceau et ça va me servir simplement pour mes caoutchoucs etc ça sera le torchon caoutchouc voilà je suis prête en fait ce produit je sais pas combien ça coûte en France là je l'ai payé dans les 5 euros 5 euros 50 un truc comme ça pour information si ça peut t'intéresser bon moi je me suis mis des gants c'est le genre de produit que j'aime pas trop toucher sans gants mon chiffon et allez je vais attaquer alors là je vais pas faire la porte conducteur parce que je vais attendre oh là oui je vais attendre revanche j'ai mis des gants non mais t'as vu le truc ouais ça donne pas envie oula attends entre la caméra et tout ça donne pas envie de toucher voilà donc je vais bien mettre de partout donc oui je te disais je vais pas faire la porte côté conducteur que j'attends qu'il fasse beau pour laver bien les joints le plastique aussi à l'intérieur là j'ai passé un petit coup vite fait mais je le ferai mieux quand il fera plus beau là je vais vraiment faire le tableau de bord et ensuite je vais le protéger le tableau de bord oh regarde regarde comme ça brille c'est super allez en avant ah non Cassie il ne faut pas venir ma Cassie non pas maintenant pas tout de suite merci Cassie voilà tu peux te mettre là tu peux regarder d'ici ça y est j'ai fini maintenant c'est pas mal quand même voilà bon je vais finaliser parce que je vais pas faire ça tous les jours je vais finaliser en protégeant autrement le tableau de bord le dernier petit détail en tout cas je suis bien contente c'est bien propre je sais qu'il existe d'autres façons beaucoup plus simple ce produit là doit être un produit particulièrement chimique je sais pas il y a quelqu'un qui m'avait parlé qu'à la place je pouvais mettre du talc du talc pour les bébés parce que justement c'est un petit peu gras je sais pas quoi je sais pas ce que vous en pensez et vous et vous les chéris qu'est-ce que vous mettez pour protéger les plastiques donc les plastiques de tableau de bord de type tableau de bord et les plastiques de type caoutchouc tu sais pour les les joints d'ouverture de fenêtres les portes de soute etc est-ce que t'as une recette de grand-mère etc tu sais que j'aime bien les recettes de grand-mère donc n'hésite pas à me donner des recettes de grand-mère si tu en as bon je crois que je vais me poser là maintenant mais d'abord je vais finaliser je vais te faire voir comment je vais finaliser voilà j'ai deux grands draps de bain dont je ne me serre pas ils étaient sur sur le canapé maintenant j'ai mis autre chose donc ça comme ça ça va bien protéger après tu peux mettre n'importe quoi bon moi je mets ça voilà ça va bien protéger et je vais finir en remettant le carton de mademoiselle par contre les carton tiens je l'ai laissé dessous voilà voilà le nouveau tableau de bord bien protégé tout et tout regarde le volant comme il est beau bien nettoyé bon en tout cas si tu as des trucs pour me donner des recettes de grand-mère pour nettoyer les caoutchoucs et les plastiques durs je suis preneuse preneuse je ne sais pas si je vais faire le plafond pour l'instant je vais me reposer donc peut-être à plus tard bon finalement je ne fais pas le plafond j'ai oublié quelque chose d'important j'ai le linge à faire donc bon de travail de ménage en une seule journée ça suffit oui quand on est camping-cariste on devient mais flémard les rois des flémards donc le tableau de bord est absolument fabuleux j'adore avec les deux drais de bain le linge c'est bon j'ai frotté j'ai astiqué donc là maintenant ça suffit pour aujourd'hui je vais faire d'autres travails je vais continuer d'ailleurs le crochet ah oui mais attends que je te fasse voir parce que donc j'ai j'ai défait j'ai carrément défait le le faux pull du père noël est une ordure et là j'ai attaqué d'autres rectangles toujours des rectangles ah bah ouais toujours des rectangles mais là les rectangles c'est encore autre chose attends je te montre que le crochet il s'accroche bah oui il est fait pour s'accrocher voilà encore d'autres petits rectangles que je débat c'est pour faire le même sac que Krissa t'a montré il y a quelques jours en blanc et en bleu bah moi je vais le faire en blanc et en gris seulement ce qu'il y a c'est que je veux le faire un petit peu plus un petit peu plus grand pour mettre d'autres choses dedans que des papiers sûrement une serviette de bain donc voilà je vais continuer comme ça la journée par petit travail manuel mais beaucoup plus calme je te fais plein de gros bisous et surtout n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des idées si tu connais des recettes de grand-mère j'insiste mais ça m'intéresse toujours beaucoup beaucoup pour entretenir les plastiques et puis ça peut intéresser plein d'autres gens quoi est-ce que le talc pour bébé est vraiment bien voilà je te fais plein de gros bisous et ciao 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 ciao